... Fin de parcours pour une partie de la bande des assaillants regroupés sous le pseudonyme de Microbe. Ils sont âgés de 21 à 31 ans et habitent pour la plupart le quartier Nkombondo, dans le deuxième arrondissement de Douala. On a assisté pendant plein d'une heure à la reconstruction des faits. Ce qui fait mal, c'est que j'ai reconnu plusieurs d'entre eux. Reconnu parce que ce sont nos petits frères. Ce sont nos enfants avec qui on le quartier tous les jours. Au cours de la reconstruction des faits jeudi, devant une foule soulagée et les autorités administratives déterminées, ces malfrats, bourreaux d'hier, sont devenus comme des agneaux face à leurs victimes, terrorisées à l'aide de ces poignards. Ils sont venus vers 19h comme ça. J'étais toujours assis sur la place. Quand je me suis vouloi soulever comme ça, parce qu'il y avait une dame qui voulait le super-glou, quand je me suis vouloi soulever pour prendre le super-glou, j'ai seulement entendu. Don, 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 avec le couteau, ils m'ont seulement tiré la sacoche, je suis parti avec, et de couper le sac d'un dame qui était ici. Plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Tu ne peux pas aller au deuil pour rentrer, tu restes là-bas, parce que si tu rentres, c'est le couteau qui t'attend, donne la jambe. Parmi 16 assaillants, plus d'une dizaine déjà interpellés, qui attendent d'être présentés au procureur de la République. Cette reconstruction des faits, ils sont tous passés aux aveux. Aujourd'hui ils sont 13, c'est une quinzaine depuis le premier jour que je vous dis, je vous dis, mais ceux qui restent seront repris, parce qu'ils sont une équipe, ils se connaissent tous. Et comme ils sont tous passés aux aveux, celui qui a ôté la vie à M. Iango Blaise est là, et vous l'avez vu avec un semblant de couteau en main, le couteau avec lequel il a assassiné Iango est au niveau de la PJ. Dans la nuit de vendredi 24 et dimanche 26 septembre, ces jeunes ont trié la psychose dans les arrondissements de Douala 1er et Douala 2e. C'est mal au doute sur les mesures de sécurité prises dans la capitale économique. Compte tenu du fait que beaucoup ont voulu montrer que la ville de Douala est invivable, il était question donc que nous puissions accompagner la justice dans cette phase. C'est pour cela que l'état-major et moi, le sous-professe de Douala 1er et 2e, sont venus pour que nous puissions vivre cette reconstruction des faits. A la population, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Diodoné-Ibaradibois, a martelé une fois de plus que force revient à la loi et appelle les populations à collaborer. C'est l'occasion pour moi de demander à la population de coopérer, parce que nous avons beaucoup de personnes qui restent silencieuses dans leurs boutiques et autres. Il faut dénoncer, il faut dénoncer. Notre ville n'est pas un Kapernaum, notre ville n'est pas quelque chose qu'on noircit facilement. Au cours de leur passage, ils avaient promis revenir. Depuis lors, après 18 heures, tout était fermé dans certains quartiers, de Douala 1er et de Douala 2e. Leur interpellation est un offre de soulagement pour les populations. Merci, merci. Merci pour les élections. Merci. Merci. Merci.